Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Les chasseurs d'ozos responsables de l'attaque meurtrière de Koulougon. Les conclusions de l'ONU sur ce massacre perpétraient le 1er janvier dans ce village situé dans le centre du Mali. La Royal Air Maroc exhorte l'État à lui octroyer plus de moyens, objectifs pour la compagnie aérienne. Le double monde s'afflote pour concurrencer les plus grands aéroports européens sur le transit mondial. L'Éthiopie, longtemps deuxième pays d'Afrique derrière l'Érythrée, a incarcéré le plus grand nombre de journalistes. Une situation de la presse complètement différente depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed. Gros plan à suivre dans ce journal sur les progrès de l'Éthiopie en matière de liberté de la presse. – Mais tout d'abord le scandale de corruption qui ébranle le Sénégal jusqu'à sa présidence. Et après l'opposition, c'est au tour de la société civile qui de s'emparer du dossier. 13 organisations, partis politiques et mouvements de la société civile disent avoir formé un front citoyen afin d'exiger de la transparence dans les contrats pétroliers et gaziers. Une demande qui fait donc suite aux accusations portées contre Aliou Sal, le frère du président Macky Sal, soupçonné de corruption. Selon une enquête de la chaîne de télévision britannique BBC, il aurait bénéficié d'un pot de vente de 250 000 dollars de la part d'un homme d'affaires roumano-australien en contrepartie de l'attribution de concessions pétrolières et gaziers à British Petroleum. Au Mali, après plusieurs mois d'enquête, la MINUSMA a rendu public son rapport d'enquête sur l'attaque de Koulougon. Des conclusions très attendues et sans appel pour la mission de l'ONU. Les chasseurs d'ozos sont responsables du massacre des 39 civils le 1er janvier 2018 dans ce village Peul du centre du Mali. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari. Le 1er janvier 2019, les Maliens ont été une nouvelle fois victimes d'un drame dans le village de Koulougopoul. Dans les centres du Mali, bilan, 39 personnes tuées, 173 cases et 59 des 61 gréniers incendiés soit 80% des bâtiments du village. La division droit de l'homme de la MINUSMA qui a mené des investigations pointe du doigt des chasseurs d'ozos. Sur base des informations que nous avons collectées et corroborées par des sources d'ailleurs officielles, les auteurs des abus décrits dans ces rapports ont été identifiés en majorité comme des chasseurs traditionnels d'ozos. 12 personnes ont été interpellées dans 4 placés en détention et 8 sous contrôle judiciaire avec pour chef d'accusation, assassinat, association de malfaiteurs, causes et blessures volontaires et détention illégale d'armes et de munitions. Certains des crimes qui sont décrits dans ces rapports sont des crimes imprescriptibles. Et je pense que la justice fera son travail lorsqu'ils vont amener les enquêtes dans ces villages d'identifier exactement qui sont ces personnes. Mais nous, on donne juste des indications. Pour élaborer son rapport, la commission d'enquête a interviewé 110 personnes. Le rapport note la similarité de ces massacres avec celui de Kumaga et Ogosagou car ciblant une communauté et avec les mêmes assaillants, les chasseurs d'ozos. La confusion toujours au Bénin sur la situation de l'ancien président Thomas Bonillaï. Ses avocats ont tenu une conférence de presse ce samedi dans laquelle ils disent s'inquiéter de l'état de santé de leurs clients, bloqués selon eux à son domicile de la capitale Cotonou depuis un mois. Parlant même de séquestration, les avocats dénoncent le dispositif policier autour de la résidence de l'ancien président mis en place depuis les violences post-électorales des premiers et deux mai consécutives aux élections législatives très contestées, deux jours au cours desquels l'armée a tiré à balles réelles sur des manifestants faisant au moins quatre morts selon l'ONG Amnesty International. La compagnie aérienne marocaine table sur le soutien de l'État actionnaire pour poursuivre son expansion, un renflouement plus que nécessaire pour la Royal Air Maroc, également confrontée cette saison estivale à une pénurie d'avions qui frappe plusieurs transporteurs depuis la récente immobilisation du Boeing 737 Max Vinanoda. L'opération Mayday de la compagnie marocaine Royal Air Maroc a fait écho auprès de l'État. Des bénéfices économiques, de nouveaux appareils commandés, des lignes commerciales ouvertes, un climat social pacifié. Deux ans plus tard, les résultats sont là, mais la compagnie fait face à une pénurie d'avions à l'approche de la saison estivale. Je pense que la pénurie est due aussi à une compagnie qui n'a pas su véritablement mener sa propre révolution pour pouvoir notamment mettre à niveau sa flotte. Et ça montre que les entreprises d'État, à un moment donné, ont besoin d'une rationalité économique permettant de se moderniser très vite. La compagnie a pour objectif de doubler sa flotte pour parvenir à développer son potentiel et devenir numéro un sur le continent, mais aussi pour concurrencer Paris, Lisbonne, Francfort en tant que hub de transit mondial. Quatre appareils de type Boeing ont été commandés par la Royal Air Maroc en ce sens. Elles renforceraient les lignes de moyens courriers dont les nouvelles destinations européennes inaugurées récemment comme Athènes ou Vienne. Je pense que le problème majeur de l'Afrique, les compagnies ont compris la manne qui va se dégager à travers cela, c'est permettre aux Africains de circuler. Donc les compagnies aériennes vont être obligées de s'implanter en Afrique pour répondre à ces critères-là. Et donc il y a une niche considérable et un enjeu financier très important. Dans le cadre de son développement, la Royal Air Maroc a annoncé dans un communiqué la création d'une nouvelle base aérienne à Laoun, au Sahara occidental. Les vols seront assurés à partir du 11 juin. L'ouverture de cette base renforcera les lignes déjà existantes. En Éthiopie, depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre, à Biamed, plus de 200 sites internet interdits sous l'ancien régime ont été débloqués pour la première fois depuis plus de 10 ans. Aucun journaliste ne se trouve actuellement en prison. Des progrès en matière de liberté de la presse qui ont permis à ce pays de faire un bon de 40 places dans le classement de reporteurs sans frontières et ce, après avoir occupé pendant des années le bas du classement. Aïssa Toubari. L'Éthiopie, longtemps accusée d'avoir utilisé les préoccupations sécuritaires comme un prétexte pour réprimer la liberté de la presse, s'emploie désormais à changer la donne. La chaîne Oramia Média avait été interdite d'émettre en Éthiopie, mais elle commence peu à peu à s'établir dans le pays dans l'espoir de tirer parti de la nouvelle liberté de la presse dont elle jouit. Le gouvernement au pouvoir voulait détruire tous les médias au service de la population, de la démocratie véritable et des droits de l'homme en les diffamant. Il a mené une guerre violente pour nous faire taire. Ils ont épuisé l'argent de la nation en essayant de nous bloquer. En 2014, neuf journalistes et blogueurs avaient été inculpés en vertu de la loi antiterroriste interdisant la publication d'informations susceptibles d'inciter à la violence. Bob Chet Thaï, rédacteur en chef de Gilel Post Magazine, a été inculpé et condamné à 14 ans de prison. Lorsque la loi antiterroriste a été conçue, elle visait la presse, les politiciens, et d'une manière générale, elle devait dissuader la liberté d'expression. J'ai donc constamment critiqué cette loi. De nombreuses personnes ont été emprisonnées, y compris des religieux, à la suite de l'adoption de cette loi antiterroriste. L'Ethiopie a mis en place une commission chargée de réviser sa législation sur les médias dans le but d'améliorer les conditions de travail et la liberté de la presse pour les médias. Sur le reporter sans frontières, c'est la première fois en 15 ans qu'aucun journaliste n'a été arrêté ou interpellé dans l'exercice de son travail. Julien Anaki en écrivant que l'on ne présente plus désormais le célèbre auteur ivoirien dont les sorties littéraires sont très suivies, comme c'est le cas actuellement pour Entre Hommes, sa dernière publication qui se fait le miroir des relations entre hommes et femmes. Reportage entre correspondants, Olivier Conant. Entre Hommes, c'est le titre de la dernière oeuvre de l'écrivain Julien Anaki. Dans cet ouvrage, l'auteur relate de façon romancée des histoires de couple, des scènes de ménage avec pour acteurs principaux les hommes. Un jeune ivoirien, Marianne Burkinabé, fait un enfant hors mariage alors que son épouse a des problèmes pour enfanter. Cette dernière lui pardonne malgré tout. La majorité des hommes mariés entretiennent une relation hors mariage. Donc, pour moi, ce sont des polygames de fait. Donc, pourquoi est-ce que ces derniers-là entretiennent des rapports dehors ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas heureux à la maison ? Je crois que non. Le meilleur chemin, c'est de rester digne dans tout ce qu'on traverse, d'aimer sa femme, son épouse, de la respecter, et de ne pas chercher à lui faire du mal de façon volontaire. On peut se tromper, mais il faut reconnaître qu'on s'est trompé et revenir toujours à la maison. Nonobstant les explications de l'auteur, pour certains lecteurs, ce roman est perçu comme misogyne parce qu'il absout les hommes de leurs péchés, voire cautionne les misées et souffrances faites aux femmes. Même s'il passe au vitriol tous les comportements de la gente masculine, il n'en demeure pas moins qu'il interpelle les femmes en leur disant vous voyez, c'est vrai, les hommes ne sont pas si mauvais que ça finalement et qu'on peut leur pardonner leurs errements amoureux. Ant-Rombe est le premier roman de Julien Naki qui a déjà deux œuvres à son actif. Chronique ivoirienne, ausculté la Côte d'Ivoire, rassemblant les chroniques du journaliste qu'il est de formation et le recueil de poèmes d'Élice de Renéga. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.